Amis des trains, bonjour et bienvenue sur le site letraindemanu.fr. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le nouveau réseau HO du Club Ferroviaire de Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Cette association fondée en 1974 fêtera son 50e anniversaire cette année. Si, depuis sa création, le CFV a toujours été hébergé dans des locaux communaux, la municipalité a, depuis six ans, mis à disposition du Club un local flambant neuf. Dans cette salle de près de 100 m², le Club Ferroviaire de Villemomble a construit un immense réseau pour y faire circuler de longs rames. Avec un tracé bouclé en os de chien, ce réseau, en forme de U étagé sur trois niveaux, comporte près de 365 mètres de voies principales, répartis en 96 cantons de pleine voie, et 24 cantons d'évitement. Une rame qui tend le faisceau de formation au niveau 1 va parcourir l'ensemble du circuit en une vingtaine de minutes. Cette superposition de niveaux a été rendue possible par la mise en place d'une rampe hélicoïdale circulaire à dispire à une extrémité du réseau. Quant à l'autre extrémité, une imposante montagne y cache également une rampe hélicoïdale rectangulaire à quatre spires. L'ensemble du cantonnement est assuré par des cartes Arduino. Une grande partie des signaux sont de fabrication maison comme la plupart des lampadaires. Je vous propose maintenant de découvrir plus en détail ce réseau en suivant le parcours d'un train de conteneur. Sur le synoptique en bas à droite de l'image, le point rouge symbolise la position du convoi. Le départ est donné du faisceau de formation au niveau 1 de la façade intérieure ouest. Le train s'engage ensuite sous la montagne où il suit une très large courbe pour réapparaître, toujours au niveau 1, sur la façade extérieure. Il entre ensuite dans la gare de Villemont-Bulé-Marnaud. Cet espace non décoré est surtout prétexte au dépassement et au garage. Notre rame poursuit son trajet et s'engage sur la façade extérieure nord. La voie du niveau 1 est cachée par le relief négatif du viaduc de la voie située au-dessus. Ce beau viaduc en poutrelle métallique et pile en pierre est situé juste en face de la porte d'entrée du local. Un bel ouvrage d'art pour accueillir les visiteurs. Notre rame de fret est maintenant sur la façade extérieure est. La vitesse de ce lourd convoi ralentit car le train entame la rampe qui mène à la boucle hélicoïdale qui va lui permettre d'atteindre le niveau 2. Pendant que notre train de fret circule dans la boucle, découvrons la gare de foirer les arches vers laquelle il se dirige. C'est la gare principale du réseau et c'est aussi l'un des secteurs les plus aboutis sur le plan du décor. Le bâtiment voyageur, issu de la gamme de l'artisan architecture et passion, est situé en surplomb des voies. La rue en fond de décor est un mélange de constructions personnelles et de bâtiments de nos fabricants français, architecture et passion, minifères et cités miniatures entre autres. A l'autre extrémité de la gare, on trouve une petite annextraction et une zone industrielle rurale particulièrement réussie. Notre train de conteneur est arrivé au niveau 2. Il entre maintenant en gare de foirer les marches qu'il va traverser sans arrêt. Il aborde maintenant la façade intérieure nord. Il traverse le passage à niveau à barrière roulante qui donne accès à un port fluvial. puis, après être passé sous la voie métrique, il poursuit son trajet sur la façade intérieure ouest. Après une large courbe à travers la montagne, notre convoi de conteneur débouche sur la façade extérieure ouest. Il aborde le grille d'entrée de la gare de Foulin. C'est une gare de correspondance avec le réseau à voie métrique en cours de construction. La gare de Foulin comprend également une zone marchandise, prétexte à de nombreuses manœuvres. Il traverse maintenant un passage à niveau à barrière levante de l'artisan LMJ et s'engage sur le viaduc avant d'aborder la façade extérieure est. La voie longe l'imposant triage à bosse, calibrée et opérationnelle. Le train s'engage une nouvelle fois dans la rampe hélicoïdale qui va l'amener au niveau 3. Arrivé au troisième niveau, il poursuit son trajet côté façade extérieure est. Il longe la future gare d'échange entre voie normale et voie étroite. Puis il passe sur la façade extérieure nord, section de voie cachée par un bandeau, avant de continuer sur la façade extérieure ouest, sur une section de pleine ligne entièrement décorée. Une belle voie de parade. Notre convoi est de retour sur l'imposante montagne. Il va y parcourir plusieurs spires en descente pour aboutir au niveau 2 en direction du port fluvial. Il franchit le passage à niveau du port fluvial et traverse à nouveau la gare de Foire et des arches, dans le sens inverse cette fois. Puis il parcourt la boucle hélicoïdale en restant au niveau 2. Il se dirige alors vers le triage. Notre convoi de conteneurs franchit à nouveau le viaduc sur la façade extérieure nord et se dirige vers la gare de Foulin qu'il traverse en sens inverse. Il pénètre à nouveau dans les entrailles de la montagne et y parcourt plusieurs spires pour monter au niveau 3. Il se retrouve sur la voie de parade du niveau 3. Puis il franchit la façade extérieure nord, cachée par un bandeau, et se retrouve sur la façade extérieure est, le long de la future gare d'échange avec la voie étroite. Notre convoi aborde une dernière fois la boucle hélicoïdale. Il va descendre sur un long parcours de dispire qui va la mener au niveau 1, sur la façade extérieure est. La façade extérieure est. Notre train va de nouveau parcourir tout le niveau 1 en sens inverse. Après avoir traversé la gare de Villemont-Blémarnaude, il s'engage une dernière fois sous la montagne, issue une large courbe, pour déboucher sur la façade intérieure ouest, à la hauteur du faisceau de formation. Il longe ce faisceau, poursuit son trajet au niveau 1 jusque sous la boucle hélicoïdale et revient à son point de départ. La séquence complète dure une vingtaine de minutes. Depuis leur emménagement dans ce local tout neuf, l'association s'est lancée dans la réalisation de cet immense réseau avec comme priorité de pouvoir rouler rapidement. Les travaux ont donc porté sur le circuit principal, son infrastructure et son cantonnement. Et ça roule. Ça roule même bien. Du côté du décor, la priorité a été donnée au niveau 2, avec la gare principale et le port fluvial. Toujours au même niveau, la gare de Foulin est bien avancée. Le viaduc et le triage sont quasiment terminés. Un circuit en voie métrique est en cours de construction au niveau 2, il relie la gare de Foulin au port fluvial en passant par la montagne. Enfin, un circuit à voie étroite est en cours de réflexion. Situé au niveau 3, il reliera la gare d'échange sur la façade extérieure est et se poursuivra au-dessus de la gare de Foire et les Arches. Quant au niveau 1, il n'est pour l'instant pas envisagé de décors, pour des questions d'accessibilité. Peut-être un simple habillage pourrait le transformer en une sorte de vitrine animée pour valoriser les convois qui y circulent. Nous voici arrivés au terme de notre reportage. Grâce aux excellentes relations entretenues depuis près d'un demi-siècle avec la municipalité, le club ferroviaire de Villemomble, en Seine-Saint-Denis, bénéficie désormais d'un local moderne et très bien équipé. Il a ainsi pu construire un réseau H.O. analogique réellement impressionnant sur lequel peuvent circuler simultanément plusieurs dizaines de longs grammes. Vous pourrez retrouver de nombreuses autres photographies dans l'article qui est consacré sur le site letreindemanu.fr. ... 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